Oui, bien bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc la dernière vidéo, nous avons vu le principe fondamental de la statique. Et donc ici, l'idée c'est de vous montrer comment mettre en oeuvre ce principe fondamental de la statique pour résoudre un problème typique de statique. Donc là, l'objectif, ça ne va pas de résoudre un problème complexe, mais plutôt de vous montrer de façon très séquentielle et de façon très détaillée comment résoudre un problème de statique. Et de cette façon, vous pourrez aisément appliquer cette méthode pour résoudre des problèmes plus complexes. Donc avant de commencer un problème à résoudre, je vous propose d'abord un petit survol de la méthode générale nécessaire pour résoudre un problème de statique. Et donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'étapes à respecter. Donc je vais en détailler certaines. Donc tout d'abord, la première étape, elle va consister à définir le système matériel que l'on veut étudier, bien entendu. Ensuite, viennent des étapes de modélisation. Donc tout d'abord, la modélisation des actions mécaniques, ainsi que la modélisation des liaisons mécaniques. Et je dirais que c'est là où se situent un petit peu les étapes clés de l'ingénieur. C'est ici où vous devrez utiliser vos connaissances et vos compétences techniques pour faire un certain nombre d'hypothèses et ne prendre en compte que les actions et les liaisons mécaniques qui vous paraissent pertinentes pour votre problème. Et je dirais que c'est vraiment là l'étape, sans doute, la plus difficile. Ensuite, viennent des étapes un petit peu plus faciles qui est l'expression du torseur des actions mécaniques et l'expression des efforts extérieurs appliqués sur notre système S. Donc ça consiste simplement à venir exprimer sous forme de torseur les liaisons mécaniques, c'est-à-dire le torseur des actions transmissibles par les liaisons mécaniques que vous avez identifiées, ainsi que le torseur lié aux efforts extérieurs appliqués sur le système matériel que l'on étudie. Ensuite, il y a une phase où l'on va formuler des hypothèses simplificatrices telles que les plans de symétrie. Ça, on va voir plus en détail ça tout à l'heure. Ensuite, il y a une phase où l'on va venir isoler le système que l'on veut étudier et réaliser le bilan des actions mécaniques extérieures sur notre système. Puis il vient une phase où l'on va appliquer le théorème de la résultante et du moment statique. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo d'avant. Et puis finalement, on met tout ça en équation et vient la phase un petit peu mathématique où l'on va devoir résoudre tout ce système d'équation. Et cette phase-là peut être plus ou moins complexe en fonction des problèmes que l'on a à résoudre. Alors dans le cas où on a un problème assez compliqué à résoudre qui est composé de plusieurs solides qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres comme par exemple dans un système mécanique, il est possible de réitérer l'ensemble de ces opérations sur chacun des solides qui composent ce système mécanique. Et donc ça peut être assez long et complexe suivant les problèmes que vous avez à résoudre. Donc voici l'exercice que je vous propose de résoudre au cours de cette vidéo. Donc il s'agit d'un exercice que j'ai appelé la poutre en L. Donc la poutre en L, c'est simplement la structure métallique que vous avez ici, que l'on rencontre souvent sur les routes et sur les autoroutes et qui permet de supporter le poids de panneaux de signalisation que vous avez ici. Donc l'objectif de cet exercice, de ce problème de statique, va être de déterminer les efforts de liaison qui transitent par la liaison encastrement entre notre poutre en L et le sol. Donc voici la modélisation qui est associée au problème de la poutre en L. Donc ici, si vous vous souvenez des étapes pour résoudre un problème de statique, vous comprendrez que c'est moi qui ai pris en charge l'étape de modélisation. Donc pour arriver à cette modélisation, j'ai fait un grand nombre d'hypothèses simplificatrices, donc un nombre même tellement élevé que je ne suis pas capable de les énumérer. Mais par exemple, on peut, vous voyez aisément, que j'ai négligé par exemple la force du vent qui agit sur les panneaux, j'ai négligé la pression atmosphérique, etc. Donc tout un tas d'hypothèses simplificatrices pour ne retenir finalement que les efforts exercés par le poids des panneaux. Donc notre système à étudier, donc notre problème de statique est composé de trois systèmes matériels. Donc la barre en L, qui est composée des systèmes matériels que j'ai appelés 1, qui est simplement la partie verticale de notre barre en L. Vient ensuite la partie 2, qui est la partie horizontale de notre barre en L. et puis vient un troisième système matériel qui est le sol que vous avez ici, avec lequel la poutre en L est liée par une liaison encastrement. Ensuite, afin de... J'entoure... Voilà, notre système matériel 0. Ensuite vient un référentiel galiléen. Donc ça, c'est nécessaire pour faire toute étude en mécanique. Il nous faut un référentiel. Donc ici, vous l'avez là. Donc ce référentiel galiléen a comme centre le point O, qui est le centre de la liaison encastrement. Ce repère galiléen est attaché au sol, ici, et est composé, ça vous le savez, de vecteurs qui sont orthogonaux entre eux. Enfin, finalement, on va venir supposer le poids des panneaux qui agit sur notre poutre en L. Donc on va avoir un panneau P1 qui va agir au point C sur notre structure en L. Et on va supposer que cet effort est un effort ponctuel. mais on y reviendra après. Et de la même façon, on va avoir les panneaux P2 qui vont agir en B. Et cet effort sera également un effort ponctuel. Nous allons maintenant démarrer la première étape de la résolution d'un problème de statique, à savoir la modélisation des actions transmissibles par nos liaisons. Donc là, si on regarde notre système matériel 1 union 2, c'est-à-dire l'ensemble de la poutre ici, nous voyons finalement qu'une seule liaison mécanique est réalisée avec l'extérieur de cet ensemble. C'est la liaison mécanique que vous avez ici. C'est tout simplement, bien entendu, l'encastrement qui est réalisé avec le sol que j'ai noté système matériel 0. Donc si maintenant, on regarde dans le polycopier le tableau numéro 1 qui donne la liste des torseurs des actions transmissibles des liaisons que l'on rencontre dans la vie courante du mécanicien. Donc ici, je vous ai fait une capture d'écran de la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire uniquement de l'encastrement. Donc ici, vous avez le symbole que l'on rencontre lorsqu'on fait de la modélisation plutôt orientée génie civil. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, on avait défini que les degrés de liberté d'une liaison encastrement, donc si vous voulez, les degrés de liberté, c'est les mouvements relatifs possibles entre vos deux solides qui sont reliés par la liaison que vous êtes étudié. Donc là, étant donné que nous avons une liaison encastrement, il n'y a aucun degré de liberté, bien entendu. Le torseur des actions mécaniques associé à cette liaison est un torseur des actions mécaniques complet, c'est-à-dire que la liaison encastrement doit être capable de transmettre les trois composantes de la résultante ainsi que les trois composantes du moment. Et puis, par contre, si on a une hypothèse de symétrie, ces six inconnues liaisons se transforment en trois inconnues liaisons et ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc, en suivant ce tableau, tout simplement, il est possible d'écrire que le torseur des actions transmissibles de 0 qui agit sur 1, c'est-à-dire du sol sur la partie 1 de notre poutre en L, au point O, et ce torseur-là, donc là, ici, vous avez l'écriture, on va dire, l'écriture colonne, qui est une écriture, ça, j'en ai parlé en cours, que moi, je n'aime pas trop, c'est plutôt une écriture que l'on utilise en lycée, mais pour l'instant, je vais faire les deux écritures, et puis ici, l'écriture ligne de notre torseur des actions transmissibles. Donc là, ces écritures rappellent quand même plusieurs remarques, donc vous voyez qu'il est important, ici, lorsque vous utilisez l'écriture colonne, de bien dire le point où est exprimé ce torseur, et ainsi que le repère dans lequel est exprimé ce torseur, et lorsque vous écrivez en ligne, vous n'avez plus besoin de mettre le référentiel dans lequel vous exprimez le torseur, étant donné qu'il est écrit explicitement dans votre torseur, mais par contre, c'est toujours nécessaire de mettre le point où est exprimé le torseur. Donc là, je vous rappelle qu'ici, nous avons la résultante, que l'on va retrouver également ici. Voilà. Et ici, nous avons le moment, pardon, de notre torseur des actions transmissibles, que l'on va retrouver bien évidemment ici. Voilà. Donc là, nous avons défini le torseur des actions transmissibles par la liaison encastrement entre notre sol et la poutre en L. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième étape de la résolution de notre problème de statique, à savoir faire le bilan des actions extérieures, des affords extérieurs qui s'appliquent sur notre système S. Donc si on isole notre système S, comme tout à l'heure, on se rend compte que nous avons deux efforts extérieurs qui vont venir s'appliquer sur notre système S. Donc l'effort que j'ai appelé F1, qui est simplement l'action mécanique du poids des panneaux 1 au point C. Et puis, de la même façon, nous allons voir l'effort que j'ai appelé F2, qui est l'action mécanique du poids de l'ensemble des panneaux 2 qui vont s'appliquer sur notre structure en L au niveau du point B. Donc nous allons tout d'abord nous intéresser à la transcription en termes de torseur des actions mécaniques de notre effort F1. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de supposer que cet effort F1 est un effort ponctuel. Or, un effort ponctuel, c'est un effort qui ne transmet aucun moment et qui agit ponctuellement, comme son nom l'indique, en un point que j'ai noté ici, grand C. Donc étant donné que notre effort F1 ne transmet aucun moment, eh bien bien entendu, ici, dans la partie du torseur des actions mécaniques, on va retrouver un moment qui est nul et puis on va retrouver uniquement la composante verticale de notre effort F1 puisque celui-ci est dirigé suivant Y et les autres composantes vont être nules. Donc ici, je vous ai indiqué l'écriture colonne du torseur des actions mécaniques relatifs à cet effort F1 et puis ici, l'écriture que, encore une fois, je préfère, c'est l'écriture ligne relatif à notre effort F1. Bien, maintenant que nous avons fait l'effort F1, nous devons faire le même travail pour l'effort F2 et étant donné que l'effort F2 est modélisé de la même façon que l'effort F1, c'est-à-dire un effort ponctuel dont la résultante est orientée verticalement, eh bien, le torseur des actions mécaniques transmissibles aura exactement la même forme que pour l'effort F1. Alors ici, quand même, j'en profite pour faire un petit aparté sur des choses qu'on a vues en cours mais je pense que c'est important peut-être de le redire, c'est comment il faut lire cette partie-là. Donc ici, le grand T correspond tout simplement au terme de torseur et ici, P2 flèche 2 veut dire tout simplement des panneaux 2 qui agissent sur 2. D'accord ? Donc les panneaux 2, c'est-à-dire l'ensemble des panneaux que je n'ai pas représentés ici mais qui est la colonne de panneaux qui agit sur notre système 2 qui est ici. D'accord ? et également il faut préciser le point où est exprimé ce torseur c'est-à-dire le point B que l'on retrouve ici. Alors je voudrais en profiter ici pour faire un autre aparté et vous parler des signes parce que c'est un problème qui est, je dirais, récurrent. on ne sait jamais si on doit faire apparaître les signes moins à l'intérieur des expressions ou pas. Alors moi ce que je vous propose de faire c'est de suivre une règle plutôt simple. Donc cette règle-là c'est la suivante. Ce que je vous demande de faire c'est de considérer que les variables relatives à tout ce qui est actions mécaniques donc à l'intérieur du torseur des actions mécaniques je vous conseille de les considérer comme pouvant être des réels positifs ou négatifs c'est-à-dire que par exemple si je prends ma variable f1 et bien celle-ci peut être négatif ou positif et donc de cette façon-là vous n'avez pas besoin de mettre les signes moins à l'intérieur du torseur des actions mécaniques donc c'est par exemple si je reviens à la slide d'avant vous voyez ici pour f2 bien que f2 soit orienté négativement par rapport à y vous voyez que f2 j'ai pas mis de signe moins devant bien je vous propose maintenant de passer à l'étape 3 de la résolution de notre problème de statique qui est l'application pardon de l'hypothèse simplificatrice de symétrie alors cette hypothèse de symétrie pourra être appliquée à tous les problèmes que l'on appelle des problèmes plans c'est à dire qui peuvent être complètement définis dans un plan et donc nous c'est bien notre cas puisqu'on a réussi à dessiner entre guillemets notre problème dans le plan grand O xy alors cette hypothèse simplificatrice va avoir deux conséquences donc la première conséquence c'est que toutes les résultantes seront uniquement dans le plan de symétrie donc cela aura pour conséquence que les composantes des résultantes selon z seront nulles c'est à dire que ici pour toutes nos résultantes nous allons avoir une résultante qui sera égale à 0 d'accord et de la même façon pour les moments tous les moments seront orthogonales au plan de symétrie donc de cette façon les composantes des moments selon x et y sont donc nulles donc cela implique ici que vous avez des composantes ici qui vont être nulles et donc vous voyez que de 6 inconnues de liaisons grâce à cette hypothèse de symétrie cela permet à passer à 3 inconnues de liaisons ce qui permet de réduire le volume de calculs d'intermédiaires à faire bien une fois que nous avons appliqué notre hypothèse de symétrie et bien maintenant nous pouvons aller dans le dans le vip du sujet c'est à dire appliquer le théorème de la résultante de la résultante statique alors ce théorème de la résultante statique tout le monde s'en souvient bien puisque il est énuméré de la façon suivante la somme des forces égale à 0 alors nous ce n'est pas la somme des forces c'est la somme des résultantes c'est plus précis de dire ça et ce théorème de la résultante statique je vous rappelle qu'il ne peut être appliqué que si le système que l'on étudie donc nous dans notre cas c'est 1 union 2 nous le supposons à l'équilibre par rapport au référentiel galiléen qui nous sert de référentiel pour notre étude donc dans le cas où on étudie 1 union 2 donc je le redessine ici donc ce que je dessine là c'est important de le faire dans votre esprit ça permet d'isoler le système que l'on souhaite étudier et donc de cette façon là lorsqu'on le dessine le contour comme ça on voit très vite quelles sont les actions mécaniques extérieures qui sont appliquées sur notre système donc la première action mécanique et bien on la voit c'est celle-ci donc ici je dessine son intersection donc c'est l'action mécanique des panneaux 1 qui agissent sur 2 donc 2 étant la partie horizontale de la poutre en L de la même façon nous allons voir une autre action mécanique qui est l'action mécanique des panneaux 2 qui agissent sur 2 et puis vient finalement la dernière action mécanique relative aux actions transmissibles par la liaison encastrement entre 0 donc 0 c'est le sol et 1 qui est la partie verticale de notre poutre en L que l'on va retrouver que l'on va retrouver ici et donc si on applique le principe fondamental de la statique en supposant que notre système est à l'équilibre alors la somme de ces trois résultantes doit être nulle bien je vous rappelle que l'objectif de ce petit exercice de statique est de déterminer les inconnus de liaison de la liaison encastrement entre le sol et la poutre en L or ces inconnus de liaison dans notre équation liée au théorème de la résultante statique on va les retrouver lorsqu'on va détailler donc ce premier vecteur résultant ici donc on va retrouver xO qui est une première inconnue de liaison et puis on va retrouver également yO suivant y qui est notre deuxième inconnu de liaison puis lorsqu'on vient détailler la résultante donc du poids des panneaux 1 sur la partie 2 de notre poutre en L nous allons retrouver la variable f1 qui est je vous le rappelle orientée suivant y et de la même façon la résultante du poids des panneaux 2 qui agit sur la partie 2 de notre poutre en L va donner la variable F2 qui est également orientée suivant suivant y bien ici c'est ce qu'on appelle j'espère que vous connaissez tout ça une équation une équation vectorielle on voit que cette équation vectorielle fait apparaître deux composantes une composante suivant x et une composante suivant y ce qui va nous donner donc deux équations algébriques donc la première équation algébrique donne grand xO est nul et notre deuxième équation va nous dire que grand y c'est moins la somme de F1 plus F2 donc maintenant la dernière partie de l'étape de résolution d'un problème de statique c'est l'application du théorème du moment statique donc la différence avec le théorème de la résultante statique c'est qu'il faut indiquer en quel point nous allons appliquer ce théorème là et nous dans notre cas je vous propose d'appliquer ce théorème au point O mais vous si vous souhaitez pour vous entraîner vous pouvez essayer de l'appliquer au point C ou au point B ou bien encore au point A peu importe le point d'application normalement vous devriez tomber sur les mêmes résultats mais il existe généralement un point qui permet de limiter le nombre de calculs intermédiaires et là dans ce cas là le point O c'est un point qui fonctionne qui fonctionne bien donc ce théorème du moment statique tout comme le théorème de la résultante statique stipule que la somme des moments est nulle et donc la grosse différence par rapport au théorème de la résultante statique c'est qu'il faut exprimer tous les moments au même point alors concernant la liaison encastrement et bien là il n'y a pas besoin de faire le transport des moments étant donné que nous l'avons déjà exprimé au point O par contre il est nécessaire de transporter les moments de P1 sur 2 et de P2 sur 2 puisqu'initialement ils étaient exprimés respectivement au point C et au point B bien donc nous allons transporter le premier moment relatif au torseur des actions mécaniques de P1 agissant sur 2 c'est à dire le torseur des actions mécaniques relatif à cette force ponctuelle si donc pour transporter un moment il suffit d'appliquer la règle de transport des moments dont vous avez la formule dans votre polycope de cours et certains connaissent aussi cette formule sous le nom rigolo de Babar alors si on applique cette formule de transport des moments dans notre cas donc on souhaite déterminer le moment de P1 sur 2 au point O pour cela il suffit de connaître le moment en un autre point et nous dans notre cas c'est le point C puisqu'on sait qu'au niveau du point d'application de l'effort le moment relatif à P1 sur 2 est nul puisqu'il s'agit d'un effort ponctuel pour ça je vous renvoie à une partie précédente de cette vidéo à cela il faut ajouter le vecteur le vecteur OC donc pour cela c'est assez simple à s'en souvenir vous vous retrouvez O vous vous retrouvez ici donc il faut bien penser à former le vecteur OC ici qui va être avec lequel vous allez faire le produit vectoriel de la résultante du même torseur qui nous intéresse à savoir P1 sur 2 et donc si on déroule ce calcul ce vecteur là est nul donc on va le retrouver on va le retrouver ici OC on va retrouver donc les composantes du vecteur OC ici et RP2 RP1 pardon agissant sur 2 c'est le vecteur F1 porté par Y voilà et puis finalement nous obtenons cette formule cette formule ici donc de la même façon nous allons maintenant calculer le moment au point O mais cette fois de P2 sur 2 c'est à dire relatif à l'effort que vous avez ici donc de la même façon que tout à l'heure il faut tout simplement appliquer encore une fois la règle de transport des moments donc pour cela on va utiliser le moment au point B étant donné qu'au point B on connaît sa valeur on sait que sa valeur est nulle étant donné que c'est le point d'application de l'effort F2 plus OB auquel on fait le produit vectoriel de la résultante de P2 sur 2 donc à la ligne d'après nous savons que M de B est nulle donc ça j'en ai parlé tout à l'heure OB devient cette expression là et puis R de P2 sur 2 c'est tout simplement F2 porté par Y et finalement nous obtenons cette expression simple qui se trouve ici alors maintenant que nous avons transporté tous les moments nous allons pouvoir appliquer le théorème du moment statique donc pour rappel le moment au point O de P1 sur 2 vaut cette valeur cette expression là le moment en O de P2 sur 2 vaut cette expression ici et le moment en O de 0 sur 1 qui je vous le rappelle relatif à notre liaison encastrement vaut cette expression ci ou NO c'est une inconnue de liaison que nous souhaitons déterminer donc maintenant il suffit d'injecter ces trois égalités à l'intérieur de cette égalité ci et nous obtenons cette équation vectorielle là où vous vous apercevez que cette équation vectorielle n'est portée que par la seule composante Z ce qui nous donne immédiatement cette équation algébrique ici qui nous permet de déterminer donc notre inconnu de liaison en fonction des longueurs L2 L3 et également des forces F1 F2 qui sont des forces relatives au poids des panneaux agissant sur la poutre en L bien et bien nous avons terminé cet exercice de statique donc je vous livre ici sur cette planche les conclusions de cet exercice et bien qui tout simplement nous avons réussi à déterminer le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison encastrement entre 0 et 1 c'est à dire entre le sol et la poutre en L à partir des valeurs donc F1 et F2 qui correspondent au poids des panneaux mais aussi des longueurs L2 ici et L3 et on retrouve également F1 et F2 ici alors ici j'en profite pour faire une petite remarque qui vous sera sans doute utile pour vérifier vos calculs n'oubliez pas de vérifier que ici donc nous avons notre torseur cette partie là correspond à la résultante et donc nous devons obtenir quelque chose qui est homogène à des forces c'est à dire des newtons et dans cette partie là nous avons quelque chose qui doit être homogène à des moments et donc finalement en termes d'unité ça devrait se traduire par des forces que multiplient des longueurs donc c'est bien ce que nous avons ici et donc relatif à des newtons mètres voilà et veuillez noter finalement l'écriture en ligne suivante que moi j'affectionne particulièrement parce que c'est une écriture qui est plus condensée bien maintenant je vous propose de finir par deux exercices que je vais énoncer tout de suite afin de mettre en application donc ce qu'on vient de voir je vais vous proposer deux exercices que nous corrigerons à la prochaine séance que nous ferons en classe synchrone donc le premier exercice c'est l'exercice de démontage d'un pneu donc je vous invite à regarder à regarder votre polycope de cours qui décrit plus particulièrement cet exercice donc là vous voyez quelqu'un qui essaye de démonter un pneu avec une clé croix et ce que je vous demande de calculer c'est de calculer quelle est la distance du bras de levier petit a qui est nécessaire pour que quelqu'un de on va dire de normalement constitué puisse démonter son pneu donc ça c'est le premier exercice qui est assez facile à faire mais je vous demande de le faire de façon très rigoureuse en respectant les étapes que j'ai montré que j'ai montré le deuxième exercice que je vous demande de faire donc je vous renvoie encore une fois au polycope de cours où cet exercice est détaillé donc c'est l'exercice sur l'échelle et l'arc boutement donc l'objectif de l'exercice il est plutôt simple donc vous avez quelqu'un qui monte sur une échelle et je vous demande de déterminer la valeur de l'angle alpha pour laquelle nous avons une structure qui est stable et une échelle qui reste en place et qui ne glisse pas donc voilà nous avons terminé pour cette vidéo qui est un peu longue je crois et je vous dis à bientôt pour une classe synchrone où nous allons nous intéresser à corriger ces exercices là pour une classe de la classe de la classe